et bonjour à toutes et à tous se retrouve aujourd'hui pour un nouveau stream sur le jeu attila tout à voir et on reprend là où on s'est arrêté la dernière fois dans la conquête avec l'émergence de l'énorme royaume franc qui avait débuté donc petit rappel effectivement il peut beaucoup de conquêtes la dernière fois on s'est beaucoup concentré sur le développement de notre pays donc objectif prioritaire actuellement c'est de chercher culture franck on avait récupéré ça pour amener un peu d'ordre public dans notre dans nos foyers nous ont fait beaucoup de bâtiments pour réduire les temps de tech donc actuellement priorité à ça à ça parce que nous sommes en 1421 sont dirigés par attila attila qui n'aime personne donc vous êtes en guerre contre incessamment sous peu donc entre temps j'ai un petit peu repris la situation géopolitique donc au niveau effectivement des îles on n'est pas trop mal ici j'ai une flotte que j'ai perdu égaré je ne sais plus où elle est ici alors c'est là où ça a été un petit peu compliqué j'ai envie de déclarer la guerre à l'italie le but c'est que l'italie soit soutenu par eux ça où je vous dis que ça commence à être un peu compliqué de cette manière il ya les pictes le problème c'est que si j'ai éclairé à guerre aux pictes directement c'est une possibilité je me retrouvera en guerre contre eux donc c'est là toute la complexité donc soit je déclaré à guerre aux pictes et je commence à réenvahir effectivement une partie de cette région là la glistuanie soit j'ai éclairé à l'italie et dans tous les cas il allié commun entre les deux c'est eux ils sont alliés effectivement avec les pictes en avant que c'est une alliance défensive et c'est une alliance militaire avec l'italie donc c'est toute la complexité après je me dis qu'attaquer l'italie j'ai peut-être une chance de pas forcément amener les amener avec moi au moins je m'attaquerai effectivement à une grosse nation une petite nation après déclarer à guerre à eux effectivement ça me permettrait de récupérer une partie de la lusitanie objectif récupérer effectivement tuer si donc c'est sûr je récupère et quand même des belles villes après voilà c'est dire je serai aussi en guerre pour récupérer ce côté donc c'est vraiment en grosse réflexion actuellement donc là dessus on va voir ce que ça donne c'est ce qu'on verra dans ce stream là c'est là où on va effectivement partir aussi pour rappel on a construit une nouvelle armée nouvelle armée que j'ai déjà perdu si c'est en position celle ci quasiment reconstitué ok celle ci en position et où celle qui m'attend celle ci c'est de mon roi attendez et où mon armée a laissé celle ci c'est de goudou ok je recherchais effectivement mon armée que j'ai fait pour un peu se préparer aussi contre attila parce qu'il faut pas oublier une chose c'est qu'actuellement ben on est un petit peu en guerre quoi on n'est peut-être pas en guerre officiellement contre attila mais la guerre va arriver très vite à notre gueule donc faut qu'on se prépare aussi quand même prestement pareil mais en pierre sassanide me déteste lag me déteste ouvertement si vous voulez on va faire un truc va juste faire un petit truc comme ça l'empire sassanide garamande me déteste il pas de débat il me déteste les visigots ne même pas non plus après ce que j'espère c'est que attila va rouler va rouler dessus on verra bien et à du kirk eux n'ont aucun mal avec moi donc pour un moment eux c'est très bien les ruges pareil en haut c'est pas une puissance c'est vraiment une puissance vraiment effectivement faible m'inquiète pas mais je peux les raser facilement après on a une alliance défensive avec eux donc ce qui m'a sorti les morts on va être franc les morts sont un petit peu chiant ce qu'ils sont ces premières cas j'envisage de les envahir après c'est pas eux qui vont emmerder à me trahir ça bonne nouvelle les lombards c'est pas eux qui vont me trahir mais les envahir ne sera peut-être pas déconnant un moment à ce niveau là l'hispanie c'est là où ça m'inquiète un petit peu il m'apprécie pas beaucoup la macédoine me déteste après ça j'ai fait un traité commercial c'est une nation juste pour qu'ils me laissent tranquille et les guélutes me déteste pourquoi parce que j'ai une grande puissance voilà et donc le problème enfin le problème entre guillemets c'est dire que moi de toute façon eux et donc par extension les mazoun les mazoun ne me déteste pas trop parce avec les guerres que j'ai fait moi je vais déteste ouvertement l'empire ça c'est l'empire sassanide je les déteste donc pour un moment on fait la paix parce que les ennemis communs mais je peux vous assurer que quand je vais pouvoir me récupérer la petite province qui manque de c'est bon c'est qu'au briga je vous assure que je vais y aller ah j'ai un gouverneur qui a passé l'arme à gauche et à belgique c'est une province clé donc il faut que taille en belgique voilà pas de débat alors pourquoi c'est une province clé la belgique alors c'est le recrutement en france germanique andrew juic voilà t'en es où toi ici rythme guerrier or pourquoi c'est un un de mes groupes plus gros centre de production militaire que je vais avoir la région de belgique vous avez fait gaffe aux épisodes précédents donc c'est pour ça que ça va être effectivement intéressant à se couvrir tout simplement alors ce que j'aimerais qu'il se passe c'est que j'aimerais bien que le rome à ça vous voulez déjà dit dans l'épisode précédent j'aimerais bien chrome arrive à pinaise ça par contre ça pue alors ça presse pas pris 16 autour pas pris césar et romain putnez t'es que sur sa destruction de ça bon c'est publié alors un truc qui m'intéresse c'est que j'ai vu une armée disparaître mais s'envers compte qui ok très bien tout 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 ça on est bon ici je vais pas avoir de choix ils ont une énorme armée ici ici ils ont vraiment une toute petite armée à mon avis star mais elle va tomber sous les coups et demi donc faut vraiment récupérer pareil priorité tout passé en tout passé mes vies au dernier rang il n'y a pas de réflexion à voir là dedans actuellement c'est un peu le mot d'ordre partout c'est de faire ça narbonne est en proie à ça et ici c'est en proie à en fait c'est ça qui est bien ici c'est qu'on voit que tout est bon sauf la belgique mais bon ça va très de se rétablir mais globalement on voit partout et que c'était à ici manque de la bouffe ici dans public dimine c'est quelque chose intéressante à regarder alors telk actual tech tac 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 könntak ici rien n'a dép prié ici à ça développé c'est très important on est bon top alors ici vienna alors c'est là où il faut que je creuse un peu plus mon truc public à 16 sans garnison militaire ok j'ai un marché de l'ambre et des salons des loyatés au carré en terrorité faille alors ici j'ai une production agricole c'est plutôt agricole donc ça je parle là dedans la salubrité je passerai de vous montrer un petit peu et que l'ordre public resterait stable ici on va partir dans l'agriculture ça montre un petit peu de richesse mais sans rajouter un petit peu de garnison avec la ferme donc on va pas dire non à ce niveau ici comment ça se passe ça se passe bien très bien ici alors alors facteur de croissance je gagne 58 par tour le problème c'est qu'il me faut encore cette déploitation je crois qu'après c'est neuf un truc il n'y a pas quelque chose qui booste la croissance dans les bâtiments que 2,9 je crois que j'ai des bâtiments qui donne le plus de croissance actuellement pourra pas faire mieux de toute façon on va faire avec toi ici par contre tu as dit cendre un petit peu il va se poser la question de la cavalerie de tefalut tefalut je t'en fais sauter deux désolé cette cavalerie attaque en mêlée 36 défense en mêlée 32 bonus de charge 264 bonus de charge 37 donc c'est pas une cavalerie de charge défense en mêlée 51 ok armure 38 plus 10 santé un tout petit peu moins moral j'en ai plus vitesse équivalent dégâts tir ok donc c'est une unité de cavalerie qui vence de java qui vence déjà vous avant la charge ok parmi les meilleurs cavalerie du jeu c'est ça on va en faire deux ça sera un bon complément à ce que j'ai si je suis je suis désolé l'empire romain mais à un moment enfin faux un bon faut quand même que je ne prenne pas le risque qu'ils prennent la vie quoi ça au moins maintenant c'est à eux de prendre cette ville s'ils prennent cette ville c'est bon s'ils prennent pas de cette ville pas ceux qui veulent ceux qui disparaissent mais quand je vois l'état de la garnison avec un peu de gens vont prendre ces arrêts je vais pouvoir après pour attaquer ces arrêts ça me permettrait d'avoir deux provinces à une donc d'être sur quand oui qui s'y tiennent bon ce site est ce que je voulais de réparer avant mais à mon avis je vais faire un truc de bonne heure je vais faire du de l'hygiène de l'hygiène de l'hygiène ouais ce serait que c'est que ça ça on est bon alors pour celles et ceux qui se posent la question pourquoi je n'ai toujours pas streamer le war nous avec toutes mes replays simplement parce que j'ai je manque de temps faut façon faut que fasse un deuxième stream ring pour ça là j'ai vraiment envie de continuer cette campagne elle me prend vraiment dans les tripes et j'ai vraiment envie de la continuer de la pousser assez loin donc c'est pour ça aussi j'ai envie de me concentrer un petit peu sur les campagnes dernièrement vous vu ce qu'on regarde un petit truc c'est l'ordre public la loyauté de mes sous vifs de mes sujets donc on voit que lui la loyauté c'est pas son truc pas qu'ils aient brûlé mais par contre comme sécurisé la loyauté par exemple de lui à quoi que lui va augmenter un petit peu après quand même que de 55 pour un poste de gouverneur c'est quand même inquiétant ça après c'est quelqu'un de ma famille aussi donc le maman ça devrait faire les gouverneurs aussi bon pour un moment n'est pas ensuite et aussi autre chose que vous c'est vrai qu'on n'a pas parlé mais vous avez raison on met à sac les pieds j'en ai rien à faire il ya égale il est allé sur un petit problème parce qu'effectivement même c'est un excellent allié ils ont pas mal de points ce qui peuvent m'intéresser il doit quand même l'italie peut être une très bonne un très bon endroit pour effectivement s'agrandir donc c'est vrai que c'est un petit peu problématique et eu ils avancent donc je l'avance de cette faute là vers la crête après davantage une bonne carrerie de mêlée c'est un trait de tenir plus facilement après il faut savoir avec les drômon normalement l'empire byzantin que des drômon ne peut pas se faire battre sur navale j'ai déjà fait quelques fautes avec 3 4 drômon je peux vous assurer quand vous avez ça vous écrasez tout et bienvenue à ceux qui arrivent bien évidemment si eux débarquent vu que c'est un ennemi des rebelles peuvent se les peuvent faire comme ça des troupes ils ont plus de là je vois qu'ils n'ont pas de abba le secteur est devenu rouge donc c'est à dire qu'ils ont pris ces arrêts donc rome a récupéré ces arrêts non mais en fait t'as pas compris je vais t'envahir t'as rien à faire je vais t'envahir c'est chez moi t'es terre ici on va faire deux choses à faire un petit puits qui améliorera la production et à rigueur une petite terre à quoi que c'est peut-être pas ici il faut de la nourriture pour que ça soit intéressant mais ça convertit pas de beaucoup c'est peut-être meurtre temps de faire peut-être meurtre temps de faire ça à faire ce bâtiment là ça je vois capital je vois cette ville là donc la bonne nouvelle ici c'est qu'on va pouvoir convertir là ça comme je vous en avais prévu le tour d'avant va convertir en cours de pêche pour avoir de l'agriculture et on va améliorer notre camp de bois pour un peu plus d'exportation ici il faut deux tours pour recruter ce que je veux recruter là la nourriture n'est plus un problème normalement on va voir ça toute façon oui parce que je construis une autre ferme oui c'est pour ça que ce sera plus un problème de coeur pire machin des tentatives de meurtre ça on a l'habitude si jamais ils peuvent m'entraver cette arme bien joué mon agent très fourvoyé chance de succès critique c'est l'autorité qui est bien avant tiré provision plus 10% de taux de fatigue ça ça peut être bien aussi plus et pour ces déplacements dans le cas où je suis dans une armée ça peut être très fort assassiné c'est ça que je veux assassiné ce que si je peux assassiner des généraux ça peut vraiment mettre le déserteur d'armes et ici conversion paganisme celtique à vitesse grand v est ce que je bouge mon armée à droite ça pourrait peut-être le bon plan carthagone nova nova c'est une bonne petite garnison j'ai une petite flottille c'est qu'une armée donc s'il n'y a pas la tina ici j'ai des murs un carthage un carthage ça me rajoutera juste des archers c'est ça non dernier level ça me rajoute quoi des zones agres les archers je fais taf ouais c'est ça ça manque quand même un petit peu de défense je pense je peux quand même limite attaquer les morts et morts ils sont alliés après me déclarer la guerre aux morts c'est que le tape cette flottille on va voir ici agricole 144 on est bon ici on est bon ok on est bon partout dans deux tours tout à fait une recruter ici là où on remonte en trois tours j'ai à guille des charpentiers faudrait assez vite que ça puisse monter que je puisse faire le bâtiment s'appelle sa bastion du chef alors bretter bretter ça ça dévoile que la bretter cavalerie c'est ça qu'a marie hans entrustion et après ce n'est pas développé à carité fall et effectivement c'est ça c'est ça c'est celui ci ces donjons de seigneurs et donjons de seigneurs je vais sur cette écrue à bon c'est j'ai déjà deux premiers deux trois premières tech ça sera déjà très bien le problème c'est à foutu alliance avec les pics je voudrais que tu rompes l'alliance alors c'est pic c'est quoi c'est une alliance défensive avec les pics yes voilà problème réglé je peux déclarer la guerre au pic pour une partie de l'espanie sans me taper mes alliés en fait le problème était juste c'est juste ce qui m'embête au plus haut point avec les avec eux or vous débrouillez vous avez plus de troupes que moi mes troupes vont rester tranquillement dans leur port ils ont quatre armés oh purée ça va il n'y a que six mille sept cents hommes ah merde ah merde bon ça ça m'inquiète pas ça ici ça ça va aller ils ont ces deux unités de cavalerie c'est ce qui m'inquiète ça ferait trois potentiellement quatre comment est comment est le champ de bataille j'ai une hauteur j'ai une hauteur j'ai des bois pour me protéger des tirs et comme on dit par chez moi c'est la merde et sous la merda bon ben on a bien réussi à gagner deux batailles contre les pics où ils étaient où ils étaient largement en supporté de moi dans le nord par contre les pics les calédoniens excusez moi les pics ce sont les années des calédoniens étaient vu qu'ils ont été rasés on a vécu une armée de 8000 la deuxième était de 6 ou 7 de 6000 hommes donc on a battu en tout 14000 hommes avec même pas une armée ici alors par contre extraordinaire on a une magnifique montagne alors cette colline elle est géniale au corps à corps je m'inquiète pas que mes troupes vont gagner c'est mes troupes sont des troupes anti unités d'armes en armure donc c'est très bien cependant j'aurai besoin de deux choses j'aurai besoin de voir l'empire romain d'occident d'occident et j'aurai besoin de voir leur foutue unité de lancée est-ce que c'est une tienne des projectiles non très bien donc ces unités qui sont en armure qui sont de l'attaque contre la cavalerie mais qui sont vulnérables donc au projectile enfin qui sont donc vulnérables à mes unités a très bien alors alors tac moi je veux quelques unités ah ton soif du sang et de bataille et pour la bataille tac 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 le problème c'est que si j'étends en fait le problème des temps de tromélie c'est qu'après s'ils vont de charger mes troupes ne seront plus assez compact pour résister à mal à la charge la fente de cavalerie donc l'ennemi ce qui va sûrement faire va sûrement attendre les renforts les renforts ennemis sont arrivés je doute que l'ennemi morce un premier rassaut sans toutes ses troupes voilà voilà 4000 6000 voilà ils ont déjà amené leur dernière armée de renfort c'est que celle de la garnison donc c'est vraiment des toutes petites légions donc ça va pas être un problème à les affronter mon armée mon armée sera au bout du bout mais au moins j'aurais déjà affronté le plus dur pour moi c'est pas ce qui m'inquiète alors par contre ce qu'on va peut-être pouvoir faire alors c'est là où je suis en train de me le dire c'est qu'en coup vu que j'ai des très bonnes unités en résistance en armure rien ne m'empêche de mettre un petit peu de vent pour absorber les tirs en fait ils regroupent leurs troupes c'est normal il ya fait toujours ça quand les armes en renfort d'abord ils regroupent toutes ses troupes avant de lancer l'assaut des très bonnes chances de les autres et vraiment des très beaux boucliers ces troupes là donc elle s'était vraiment bien alors le gros problème qu'on va avoir sur cavalerie nous avons aperçu l'ennemi si l'ennemi court ça va faciliter un petit peu une situation vous donc doutes et vous mettre en position défensive c'est que si jamais ils essaient de me viser au moins ils ont les 25 les plus 25 chances de blocage c'est pas forcément la meilleure protection mais si ça augmente même que qu'un petit peu la protection on prend ah tiens chose surprenante c'est la garnison qui est déjà arrivé guerrier à dos de merson ok donc ils sont bons contre la cavalerie c'est là où j'aurais bien aimé avoir deux ou quatre unités de cavalerie l'avantage c'est qu'ils en auraient que quatre s'ils ont que quatre unités de cavalerie pour moi c'est un pas forçant une victoire mais ça va me limiter un petit peu mon risque objectif objectif mortaire paré nous les tuerons vous rémunitions 15 on va être honnête la bataille va commencer on va commencer guerrier lance progettile guerrier lance progettile guerrier sont assoir fait de sang guerrier armé du progettile attention nos unités cachées ont été repérées on nous attend une embuscade attaquer les guerriers ont été rassurés et les guerriers deux sept une activité ont quatre excellent Ah putain, ça va faire mal avec celle-là, Charles Ouf J'ai eu de la chance J'ai eu le temps de foutre ma Mon rang de hache dedans Sur à gauche, par contre c'est en train de céder Tu m'étonnes Ils se retrouvaient un petit peu en un compte je ne sais pas combien C'est bien eux Ils sont pris et s'enfuient Projet d'île parait Nous les tuerons tous Chargez ! Très pour la bataille Nous les blesserons de cœur Si vous pouvez me tuer cette cavalerie qui fuit ça serait génial Mon général ici donne pas mal de plus de morale Très bon Très bon Vous refiez là Vous revenez là Ils sont fait raser et ils sont chargés Oui c'est ça, ils ont encore quand même de la cavalerie qui n'étaient pas arrivés sous le champ de bataille Si vous pouvez me tuer la cavalerie ça serait génial les gars C'est quoi ? C'est quoi ? Nous avons mis le champ de bataille, mais quelle honte ! Il y a encore une légion qui arrive. Mais bon, on a déjà vaincu pas mal d'ennemis. Donc si déjà on a déjà vaincu tout ce qu'on vient de faire. On a déjà tué pas mal de milliers d'hommes. Comme un millier d'hommes. Donc 1360 il reste. L'anci du désert, c'est pas les grandes unités. On a vu qu'il restait une cavalerie. Et bon, au moins mes francs aussi. Ouais, voilà. Il reste encore une unité de cavalerie. Il reste... Non, pas autant de cavalerie. Oh, punaise. Ah, ça va être horrible. Je vais peut-être pas la gagner. Ils ont trop de cavalerie. En fait, le problème, c'est qu'ils ont trop de cavalerie. Je pensais avoir fêté toute leur cavalerie. Il y a fait qu'il en reste encore autant. Ça sent vraiment pas bon. Je vais être franc avec vous. Ah, putain. Je me suis trompé de touche. C'est pas ce que je voulais faire. 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 Je voulais gagner. Fou. Eh bien, sacrée bataille. Il y a rien à dire. Mes troupes ont été exemplaires. Face à autant d'hommes et de cavaliers. Surtout, problème, ça a été à Cavalerie. On va pas se mentir. J'avais 3200 hommes. J'en ai perdu 2000. Il en reste 1200. En fait, ils avaient 6700 hommes. Ils ont perdu 5005. Ils en restent 1000, on a autant d'hommes à la fin de la bataille. Il y a un égo. En sachant que moi, je vais pouvoir réformer. Leur garnison est morte. Ils ont encore beaucoup de cavaliers. Oh, la bataille. Eh, j'ai gagné. J'ai perdu 2 unités coupées de moi. Mais, c'est pas les plus importants. C'est des unités qui peuvent se remplacer assez facilement. Par contre, les survivants. J'étais en due 1. C'est-à-dire que là, j'avais 3002. C'est-à-dire que j'étais en due 1 contre 2. J'ai perdu 2000 hommes. Ils ont perdu 5005. Par contre, non. Je ne survis pas. Au séparatisme romain, s'il m'attaque. Ça, par contre, non. Ah, punaise. Ils partent du mauvais côté. Non. Ils sont partis du mauvais côté. Elle n'est pas gagnable. Elle n'est pas gagnable. Pas avec le peu d'hommes qui me restent. Ah, fais chier. Putain. Ah, ça lutera des problèmes. Ah, fais chier. Punaise. Elle m'a fait trop mal, cette perte d'armée. Fait que je ne savais pas qu'il était à... Ah, punaise d'alliance ennemie. Ce n'était pas prévu que la faction séparatiste puisse aller là où elle est. Ah, punaise. Ah, j'avais fait une bataille épique. Ça a tout flingué. Ouais, parce qu'ils sont... Ils ne sont pas en guerre entre eux. Ah, punaise. Je pensais qu'ils étaient en guerre. Ils n'étaient pas alliés, quoi. Le problème, c'est que maintenant, j'ai tout donné. Et qui est-ce qui va récupérer maintenant tout ça ? C'est les morts. Les uns ont totalement ignoré les visigots. J'espère que mes amis ont quand même resté un peu à les arrêter, parce que sinon, là, j'ai perdu beaucoup. Et puis, je pense que vous êtes obligés de vous renforcer les envies. Je vous rappelle que les gens sont obligés de vous renforcer les envies. A behalf de tous, je��라고요 règlegemeine et à mes amis, vous avez montré tout ça dans ce cas. 1,2,3,4,5 Germanic c'est des unités lourdes ça par contre On va faire du mancier franc et je verrai bien Ah cette perte d'armée me fait tellement mal Bon tant pis Tant pis tant pis tant pis On a pas trop le choix de toute façon j'ai plus d'armée J'ai plus d'armée hein On va pas inventer quelque chose que je n'ai plus Si j'ai pris un atout de pêche donc le malus agricole va bientôt sauter Quand je compare à défense des gants druides Par contre ils sont un peu résistant d'ailleurs T'as pas un meilleur truc que ça Parce que ça c'est Il y a moins 15% d'armure C'est quand même ça quand même vraiment est chiant ça Il n'y a rien de bien J'aime pas avoir un malus sur l'armure avec des armées Où j'ai déjà pas beaucoup d'armure Avec des unités où j'aimerais bien regarder quand même un peu l'armure Qu'ils ont autant sur des unités lourdes C'est pas ce qui change beaucoup Ces unités comme ça quand même avoir 25 points d'armure ou 17 Ça on voit quand même la différence quoi Bon bah notre première défaite amère Après de toute façon faut être franc hein Je me serais pas replié J'aurais affronté j'aurais sûrement pas gagné J'aurais pas gagné la bataille J'aurais peut-être pu la gagner Mais les armées qui étaient ici J'aurais eu deux armées en plus Ils m'auraient rasé Donc faut pas avoir de regrets C'était pas possible de J'aurais pas dû débarquer là où j'ai débarqué J'aurais dû débarquer de l'autre côté J'aurais dû débarquer débarquer Ah c'est surplieux, c'est étonnant ça. Notre association déplait au seigneur. Je pense qu'un peu d'or devrait le calmer. Non. Pas grave. On va se venger. Cette armée est en train de descendre ici. Ici au moins on convertit assez vite, ça va me donner un petit peu plus de marge de manœuvre. Alors ici, on va m'envoyer ça. Très bien. Ensuite, ici. Alors là, ça va peut-être m'être utile. D'abord mes alliés parce qu'ils vont pouvoir m'aider. Ils ont détruit une partie de leur port ou quoi ? Attendez, il y a un problème. Avant, il y avait d'autres navires. Qu'est-ce que... Ils ont transformé ça en port de pêche. Et avant, ils avaient un quai militaire. C'est ça, ils ont transformé leur... Ah punaise, ça, ça me donne par contre un énorme... Un énorme boost à ma guerre, ça. Et bien, vous savez quoi ? On va la faire. On n'a pas fait... Or, c'est une bataille qui a sens unique. Je suis totalement d'accord. Mais... Déjà, on n'a pas eu l'occasion de faire beaucoup de batailles de siège de ville. Même si c'est une bataille à sens unique, il reste une bataille de siège de ville. Est-ce que j'ai bien pris le commande de toutes mes troupes ? Je suis en train de me poser la question et je crois bien que non. J'ai été conne à ce point-là. C'est une bataille qui a été connu à ce point-là. Donc... Moi, de mon côté, j'ai besoin que de ça. Et de ça. Voilà. Je vais envoyer mon allié débarquer, se faire bousiller. Et moi, après, il irait tranquillement après débarquer. Le but, c'est en fait que mon allié se bousille son armée en fait en attaquant, tout simplement. J'ai pas besoin d'y aller en fait. Normalement, mon allié tout seul arrive à prendre la ville. Enfin, il y a, il est capable de prendre la ville. Mais vu que les Eblatis sont potentiellement un futur adversaire, il faut aussi que j'envisage le fait qu'ils puissent me trahir à un moment et de réduire un petit peu leur influence et leur force. C'est pas... L'ennemi a engagé notre allié. L'ennemi a été repéré. Voilà, voilà, si vous débarquez. Normalement, il n'y a même pas besoin de s'en battre ici. En fait, l'allié a reçu la porte. Donc, vous voyez, ils ne savent pas. L'IA est conne. C'est ça qui est bien. L'IA est tellement conne qu'à un moment, vous pouvez juste en profiter. Allez, Zou. Tu veux vraiment jouer à ça ? C'est une couille, marin byzantin. Comment c'est ? C'est agréable, les Hachettes ? Voilà, au revoir. Allez, maintenant que ça s'est fait. Il est temps de bombarder cette ville. Après, Fiana. Oh. Il est avec quoi ? Des épées ? C'est parti. 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 Je crois. C'est parti. En fait. C'est parti. et toi, c'est parti. C'est parti. J'est parti. C'est 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 parti. Arranger. C'est parti. C'est parti. Bien évidemment. Je me connais. Alors, c'est parti. C'est parti. Je vais venir te chercher. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Mon cher. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je n'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais prendre. C'est parti. 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 Okay. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ici. C'est parti. 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 Okay. C'est parti. 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 Oh. C'est parti. 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 Pourvoyer. C'est parti. 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 Et on entre. C'est parti. On connaît. C'est parti. Oui. ici. C'est parti. 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 ... C'est parti. ... ... ... C'est parti. ... 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 Sous-titrage ST' 501 Pour le moment je sais pas comment j'ai fait le bordel mais... Chose impressionnante, pour le moment je sais pas comment je m'y surprise mais... ... 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 Voilà, comme prévu je perds le... ... ... ... ... ... .... ... ... ça m'est compliqué de pouvoir les égaler sur cette bataille oh ça c'est peut-être ce qui va changer la bataille j'avoue j'avoue que si après quand j'ai vu la cd je me suis dit que c'était la fin mais finalement la mordeur général soit les dieux votre victoire approche vraiment cette victoire à pyrrhus c'est une victoire où en 1 contre 2 où ils avaient totalement l'avantagé il aurait juste regroupé leur troupe pour me foncer dedans et m'aurait rasé et à cette fois s'il ya décidé d'envoyer ses troupes une par une et j'ai tué toutes leurs troupes donc voilà j'ai vraiment du bol mais par contre le général de carri ça change tellement tout sur les combats parce que je peux l'envoyer je peux faire faire des charges il peut combattre efficacement la cavalerie ennemie et surtout chercher les archi ennemis et pour chasser les les survivants ces petits détails mais c'est tellement agréable d'avoir ça ah vas-y prends ma ville y'a-haut y'a-haut à toi t'as pas volé ta victoire par l'estormé là vous êtes des grands il y a nous avons besoin des bons combattants passez vous avec nous c'est la belle vie ici c'est bon ça avant ici à mon avis on va faire la bataille en fait je vais je vais profiter de cette bataille pour envoyer les renforts se suicider dans les troupes ennemis ah j'aurais pu garder quand même l'armée de renfort pour avoir des archi mais vous n'avez pas le temps attaque par où toi tu peux attaquer ici j'ai une garnison tu peux attaquer j'ai une garnison par contre toi il y a on retrouve en guerre par contre contre les iris ça veut dire non je ne trouve pas en guerre contre les iris ok ils ont les maîtres mancés mais ils ont pas de reste ok pas de soucis viens viens à toi j'ai avantage sur un sourire guéri ce qui est d'ailleurs surprenant c'est bizarre en fait c'est un truc qui m'interpelle parce que c'est ici qu'on débloque les maîtres lanciers ah mais parce que eux ils les ont pas les franquistes c'est un truc france unité là bah oui je ne trompe pas c'est ça c'est qui ça c'est marre machin rome des danois savois saxon ouest c'est ça c'est un petit royaume de quitter il a payé tout de franquisque alors par contre chose intéressante derrière c'est que cette province est intégralement disponible non tu restes ici tu bouges pas toi tu as débloquer ça c'est très bien donc ici va se passer un truc voilà ici tu vas me faire à or c'est la nourriture ça n'a rien que je dise non ici est ce que j'ai amélioré non ici non plus en tout cas voilà c'est une belle victoire là-haut attendez ils sont la même religion que moi je crois parfait donc effectivement j'ai pas de problème d'ordre public avec eux c'est bien on a la même religion donc c'est aussi pour ça qu'ils doivent m'aimer autant donc nous maintenant par contre on a une bataille à faire oui j'ai fait plus de bataille que dans l'auteur pas forcément des batailles compliquées c'est un fait mais j'espère en tout cas ça vous plaît qu'on ait fait un peu plus de bataille que dans l'épisode précédent n'a qu'une pas mal de bataille quand même intéressante où sincèrement certains n'ont gagné c'est du vol 1 au 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 à tabé il est brûlé toute la partie droite ça vous dit qu'on brûle le reste sort on brûle ça ça et ça en plus vrai en plus vous allez vienne par ce côté et vous savez qu'on va tout brûler de ce côté là déjà la ville avait déjà des malus les plus agréables et d'ailleurs il ya une chose qu'on n'a pas regardé la sacra francisca c'est beau c'est beau cette cavalerie d'élite de notre empire qu'est ce que c'est beau c'est pas tard de merde voici ce qu'il reste d'eux en tiré d'un autre tour à 1 je veux qu'ils disparaissent et que l'on voit les forces supplémentaires viennent d'arriver à l'aim sable nous avons aperçu les nickel à faire de ça vous avez tout très bien je suis fier de vous mais ce qui est intéressant c'est quand c'est quitter beaucoup plus vite et beaucoup plus loin de ces archers beaucoup plus un peu plus loin que les autres j'ai l'impression vous avez pas pu enflammer en deux salles vous allez y aller moi je vous laisse envoyer tout à toutes vos troupes vous épuisez l'ennemi par contre c'est la catastrophe pour foutre le feu à l'étiré je sais pas combien de salles et y'a toujours pas le feu assez à catastrophe là pour foutre le feu dans ce quartier là non mais et les gars vous vous réveillez ou non mais sincèrement vous faites quoi enfin vas-y mon ami et vas-y rentre dedans inquiète pas j'ai foutu le feu à la ville on va pas se motir déjà de voir ça et de voir la ville en bonne partie déjà cramé c'est les c'est tellement fort quand même de détruire non notre allié se sacrifie sur l'ennemi c'est différent et ce que j'ai très important sur le mot sacrifice on l'envoie au casse-pipe allié futur conquête les allemands se sont confus futilité le but à la fin c'est de d'envahir l'ennemi de prendre ses terres même c'est un précieux allié j'ouvrais mon saloperie je suis en train de réfléchir je suis une saloperie mais bon le problème c'est que c'est aussi c'est des terres l'hôte il m'apprécie pas forcément beaucoup on a même l'ennemi commun tout ce qui tout ce que je peux faire comme participe ou faire utiliser ses troupes et faire perdre des troupes c'est des troupes en moins que j'affronterai après même si éthiquement c'est pas forcément bien en plein tout qui est bien c'est qu'il va épuiser toutes les flèches ennemies et il est potentiellement tué aussi leur cavalerie vu quelques déganciers il est parti je sais que son général va mourir délanciers comme la vie il ya des paires d'image je suis désolé enfin il ya des paires d'image j'ai pas eu de paires d'image depuis le début de la bataille mais ce que je veux dire je suis désolé pour les petits saccades bah c'est ça c'est ça 4 qu'on a qu'on a malheureusement petit problème du jeu d'optimisation pareil pour tous ceux qui se posent la question vous étiez au courant pour ceux qui étaient au courant je me suis inscrit à l'alpha privé effectivement de l'alpha privé donc aucune information de l'étranger public pour rocanaro je n'ai pas été sélectionné pour le faire normalement c'est dommage mais bon après il y aura d'autres occasions en tout cas que je le suis toujours beaucoup donc c'est sûr quand je vais sortir vous en faites pas il y aura du contenu dessus et surtout des les dégâts au niveau de la ville qui m'intéresse rovin son duo qui s'est arrêté et sincèrement c'était pire idée que j'ai jamais eu de foot de foot ce fut foutu incendie après si je pète au moins cette tour là par un incendie ça serait génial nous alliés ont à eux ils sont en train de percer et en général il part en déroute en tout cas ils ont fait un beau boulot ah bah le feu se propager ici donc le feu va bientôt se propager à la tour normalement exact donc juste attend encore un petit peu et la tour va tomber un jour sombre le jour sombre c'était de croire que nos alliés avaient réussi à les tuer voilà parce que ils ont perdu pas mal de trucs vous allez venir ici et vous allez me faire le mur tac l'ennemi a découvert nos groupes cachés hop là hop là oh bah ça ouais bah ça c'est pas je je suis que moi y C'est à leur faire drôle je pense de se prendre plein, coucou, c'est nous, à la pluie de haches, prenez vous mes hachettes francs, mangez-les, savourez-les, ah bah l'ennemi part en déroute, voilà, j'ai perdu 22 hommes, je ne sais plus quelle faction, ils avaient 2000 hommes, ils ont perdu 1400, ils ont perdu trois quarts de l'heure armée, merci du coup de main ! Je sais, c'est de la triche. Enfin, c'est de la triche. C'est pas forçant de la triche, c'est plutôt que j'ai utilisé le jeu à mon avantage. C'est différent. Alors toi, je t'aime beaucoup mais... Quoi ? Mais tu as tué ! Merde ! Merde ! C'était pas prévu dans le plan que tu échoues. Alors, j'ai une super nouvelle maintenant par contre. Toi, t'es qui ? T'es l'étule. Très bien, c'est nickel. Je t'apprécie beaucoup, j'étule. Pas, d'ailleurs. Euh... J'ai besoin que tu viennes... Un petit peu par ici parce que là, on va en fait se foutre sur les dents de ces deux factions là. On les rase. Non, je ne veux plus commercer avec toi. Oh, vous êtes... Quelle religion vous faites par hasard ? Un peu tordu ? Christianisme matin. Oh, j'adore votre religion. Non, j'ai connu. Au revoir vous deux. Voilà. En contrepartie, par contre, j'ai sûrement d'autres personnes qui vont m'apprécier un peu plus. Euh... Oh, punaise. Traitech et Blani. Caire contre les marques. Oh, punaise. Oh, punaise. J'ai un petit... Or, un petit... C'est pas forcément... Est-ce que je peux avoir un franc là ? Toi, t'es franc. Je vais avoir besoin d'une autre armée parce que là, il va se passer un petit problème assez important. C'est qu'en fait, les aliens adorent les personnes sur qui je tape et détestent celui à qui je suis allié. Donc, on va peut-être prévoir la petite guerre qui va bien. 4, 5, 6, 7, 8... Tu sais quoi ? On va faire aussi deux nagres lourds. Alors, on va changer un peu nos standards d'armée. Voilà. Tout ça au moins ici. Et donc, tu m'aimes toujours. Les jutes, tu m'aimes toujours. Indifférent aux empires. Lui, il n'y a pas de malus. Indifférent aux empires, il n'y a pas de malus au... Un impérium. Encore attendez deux tours. En fait, la famine que je crée dans leur empire, en fait, est terrible pour leur garnison. Pour les limites, la faire en automatique, celle-ci. Et faire déjà tomber hors capital. De province. Il est pique, d'ailleurs. Tout, 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 tout. Bonjour, Epic. Vous avez quoi ? Deux régions ? Vous êtes intolérant aux autres empires. Moi aussi, je vous aime. Je ne suis pas intolérante contre vous. Il s'agit juste de vous éduquer et de vous apprendre qu'à un moment, vous allez chercher la merde ou but. C'est juste ça. Allez, maintenant que vous partez de mon territoire. Euh... Non. Et sincèrement, je pense que je vais attaquer les blanis parce qu'ils commencent vraiment à me foutre la merde dans mes relations diplomatiques. avec eux. Nos besoins sont simples. Tout ce que nous demandons est un peu d'argent. Couillère ! Cré à peine. Mais par vous. Les burgondes, en fait, historiquement, ils sont installés ici. De mémoire. Ils sont installés sur Vermasilia, tout ça. Le royaume burgonde. Tout autant qu'ils arrivent à sa capitale, la capitale, elle va déjà être rasée en feu, en flamme. Garamande. Bah c'est bien, c'est un que j'ai prévu d'exploser. J'avoue que si je peux un petit peu renforcer avec des unités de Francisca, mais je n'ai pas de quoi les produire dans le coin. C'est vrai que sur Rome 2, dès que vous aviez les forces, vous jouez les armes niveau 3, c'était dans tout votre empire que vous les améliorez. Il faut vraiment être dans la province qui les produit. Oh, surprise, surprenant, ils n'ont pas voulu attaquer tout de suite. Ce qui m'arrange un peu. Alors, toi tu prends ça. Alors, ici, d'accord, marché de jam. On ne décide pas. Ok. Ici, tu vas me faire un cul. Et maintenant, toi, tu vas me préparer. Bah, tu vas te préparer plutôt à la suite. Ici, pareil. Toi, tu vas venir là, me convertir un petit peu ici. La famine, c'est horrible. C'est bien. Limite, j'ai limite envie d'essayer de les attaquer. Le problème de l'inventaire, c'est que si j'attends, j'ai mal de lui-même, ça va s'arranger. Alors, ici. Oh, je peux construire une cité. Très bien. En clous de chèvre. Non, toi, tu me rasses ça. Tu me rasses ça. Tu me rasses ça. En tout cas, moi, je suis sûr maintenant d'avoir mes 400% partout. Donc, à tour, j'ai un peu plus de rendre public. Ici, je crois bien que tu vas faire ta bataille en auto-résolution. Je pense à attendre un tour de plus, mais il a perdu, il a perdu une bonne partie de ses troupes au moins 40%. Donc, pas forcément d'utilité que j'attende plus. Prêt pour la bataille ! On détruit ça. Alors ça, on va le convertir. On répare et on convertit. On détruit. On va réparer. Toc. 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 Une malgration devrait se calmer un petit peu avec la prise d'ici. Différence religieuse, moi, 10, ça pique violemment. Après, si je prends au moins de vieux ici, ça sera déjà des belles victoires. On va explorer un tout petit peu. On va commencer ici. C'est pas aussi de voir un petit peu comment ils se sont consommés des gâts. En Germanie, on va attendre un petit peu la fin de la saison. Oh, punaise. Quoique. Je l'attaque à découvert, je pète son armée. Puis après, je fonce sur sa calme. Non, après, je peux pas. Il faut quand même garder un peu mon armée ici. Par contre, nous, ce qu'on va tenter de faire... Quoique. 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 Qu'on sait qu'elle se gagne, c'est bien. Je suis pas sûr de la gagner en bataille extérieure. J'ai certes l'avantage de la cavalier, mais il n'y a que des maîtres lanciers. Donc, moi, j'ai que cinq unités de corps à corps. C'est quoi ? Et vous savez quoi ? Je vais à temporiser. Je vais laisser une autre faire son bordel. Là, je suis en train de construire une nouvelle armée. Donc, elle va arriver bien rapidement. La nouvelle armée, il n'y a pas de souci. Le pire, c'est quoi ? Tant que j'ai la bonne cavalerie. Tant que j'ai la bonne, je fais de la cavalerie avec deux. Vas-y, fais ton bordel. Pas de souci. J'arrive à prendre Pax Augusta. Quand je pense qu'à la base, le plan, c'est qu'ils aient les Suev et juste trois ou quatre colonies. Finalement, ils auraient fait une bonne partie de l'Iberie. J'avais prévu qu'ils restent un petit peu juste là. Moi, que je récupère un peu tout le sud, mais bon. Au moins, on est en train de rattraper un petit peu les trucs qui ont posé problème. Ils sont partis. Et un peu grossis, ce qui ne m'arrange pas. Ce qui ne m'arrange absolument pas. Tac, on va faire ça. Non. Comme par hasard. Laisse de m'attaquer la villa. On va bouger sur cette villa. Elle est plus importante que l'autre. Plus importante dans le sens où j'ai des troupes juste à côté. Et la villa va être un peu plus développée. C'est là où je comptais mettre ma ferme. Donc... Tu me détruis ça. Tu me convertis à un champ... Un peu trop de bétail. Tu me détruis ça. Et tu me convertis à l'hôtel de sacrifice. Voilà. Hop là. Maintenant, je vais te maintenir le siège. Soit tu t'inclines, soit tu meurs. Voilà. C'est aussi simple que ça. Oh ! Deux troupes ici avec tout ce que j'ai. C'est plutôt une bonne surprise. Tac. Tout 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 tout. Bonjour. Bonjour. Je suis de humble. Nous sommes des humbles commerçants. Nous ne faisons que voyager. Non, ce n'est pas le pavillon. On s'arrête pour l'instant. Tromarion, galère. Tromarion, je ne connais pas ce truc là. Ils sont légers, rapides, facilement. Ils sont légers, facilement. Et ils sont légers, petits, plus légers, comme drôman. ok c'est en fait c'est que les navires légers ont pris le ressort au moment où effectivement il n'y avait plus d'autres puissances navale sur dans une terre année je viens de titter d'un problème est-ce que vous avez remarqué voilà un petit problème agricole après si je vois ce bâtiment là après j'ai moins avoir besoin qu'avant j'ai rasé et termes en rasant les termes j'ai récupéré le problème agricole que j'ai construire un puits à la place même si ça sera un tout petit peu moins bien ici ah ah ici on va pouvoir créer le bastion du chef pour un sacré francisca donc bon ici on va faire le siège berserker salut je pense que les unités très violentes très fragiles mais très violente je pense comme dans les anciens peu de protection armure trois tours c'est ça et non ouais c'est bien les technologies avancent pas trop mal bon attila n'est plus un problème on a vu qu'attila s'est vautré sur le visigo s'est explosé dessus et est mort mais bon à ce moment là en fait du jeu on est trop tôt dans la partie attila respawn de manière infinie en fait j'ai vraiment envie de cette ville en fait ce qui est chiant c'est qu'il ya des villes en plein milieu de mon empire qui sont pas à moi celle ci par exemple elle m'empêche de pouvoir qu'on passe et les troupes sans effectivement détériorer l'ordre des relations diplomatiques que j'ai pareil il a laissé ça ça me dérange oh merci mon ami merci merci à vous deux les gars merci à tout le monde il me déclare la guerre les éblatis me rejoignent donc il faut sûrement se prendre leur flotte navale dessus moi je suis en guerre contre celui que j'avais prévu de déclarer à guerre donc ça m'a rend techniquement je ne défends je suis pas responsable de la déclaration de guerre et en plus point bonus c'est un point bonus à tout ça il y en a un que je détestais enfin qui m'embêtait en hispanie ce que me dit l'ispanie récupérer pour nous tout tout récupérer pour nous ce comme pas trop mal l'idée ben en fait il a brisé les traités que j'ai avec lui ici j'avais un traité avec à mon avis il n'y a pas de l'aimer il n'y a pas aimé du tout il n'y a pas aimé ta trahison donc au final ça tombe bien tout le bordel qu'ils ont fait et oui j'ai eu les derniers avec les derniers avec l'invitable on s'en fiche taux de fatigue c'est pas trop mal sa corruption s'en fiche à passer de recrutement on s'en fiche coute ça on s'en fiche ça donc bonus de charge on prend il s'en prend ça on pourra rajouter un peu plus de force en mêlée mais c'est parce qu'il va changer si ça sera un peu plus durant le bonus nickel alors mais l'armée est prête l'ennemi j'aime quand un plan se passe comme un sens accro c'est beau à ici je peux raser et commencer à améliorer aussi parfait c'est parfait je vais pouvoir construire quoi j'ai pas mal de nourriture si je bascule en marchand c'est pas les trucs qui dans de la nourriture ça donc notre public est pas trop mal nous pouvoir faire un petit centre-ville on va partir sur un marché ou un truc de commerce ici je fais une salle moyenne tu fais ça j'ai aucune idée si j'aurai ça on verra bien plus tard ici on est bien donc officiellement tot en guerre contre qui est garamande temps en guerre contre les francs que les ongles contre les allemands contre les ébranis contre les luttes voilà ici on va prendre on va attaquer cartago cartago de lanta s sincèrement mais je suis d'accord ils ont dit javelini et c'est leur plus grosse force mais ils ont mais ils ont tellement ils ont tellement merdouillé ils ont tellement fait des stratégiquement par an ils ont fait une énorme merdouille par contre je ne peux pas trop bouger d'ici si je bouge d'ici la province s'effondre l'ordre public ça c'est un fait pourtant si je pouvais si je pouvais bouger cette armée pour aller ici ce serait extraordinaire c'est dommage c'est dommage c'est dommage c'est dommage c'est dommage ici on a mis l'organe culture toujours plus à mon culture on dit jamais non ici par métier j'ai prête et toi tu vas aller tout de suite sur la capitale au nord les troupes vont rester à proximité parfait autre avantage aussi c'est comme rue que vient de me trahir j'aurais un j'aurais totalement de mon côté légitimité à l'attaqué en fait la trahison c'est ordonne des maïs diplomatiques avec les autres factions donc c'est pour ça que moi ça m'arrange entre guillemets parce que c'est eux qui se détériorent leur ordre public et pas à mien et pas moi donc c'est eux qui vont avoir des risques de se taper des guerres contre d'autres personnes alors qu'ils sont beaucoup plus fragiles que si je pourrais marcher dans marcher dans des fois de faire un petit four agricole laissons les parents ici il n'y a pas de famille qui se prouve bon c'est une petite famille c'est pour ça que ça ça tue pas beaucoup d'hommes c'est toute petite petite ici ordre public ça tient pas ça tiendra pas sans que je prenne il est mort comment ça se passe il est mort attendez c'est garamande qui m'ont déclaré à guerre c'est pas ma faute tolérante intolérante aux autres religions c'est quoi c'est très c'est très à la con c'est vraiment des très pourris en fait le gars il était un bonus diplomatique parce que t'as une autre culture et t'as un bonus diplomatique parce qu'il n'aime pas ta religion très bien donc ça s'annule voilà on va laisser un petit peu armé là haut mais j'aime préparer un petit peu à avancer des blagues alors toi up un level donc très bien toi ici très bien aussi dans deux tours on entend dans un tour après celui ci j'ai en cours d'évoquer une nouvelle technologie militaire j'ai aucun intérêt à accepter tu étais mort en fait à quel moment je vais dire oui à ton truc je vais devenir votre vassal non mais honnêtement ta petite armée là n'est pas assez forte pour prendre une ville marcomane qui avait comme une armée comme intéressante n'ont même pas attaqué ma ville j'ai oublié j'ai oublié de lancer mon attaque navale j'ai dit que j'ai lancé mon attaque navale sur audi j'ai pas fait un pays quand même tout de suite dès que j'ai assez écartage la flotte qui qu'ils avaient prévu pour attaquer une part de la sicile c'est tout de suite replié sur moi en fait ce qui m'énerve marcomane c'est que tu m'as déclaré la guerre c'est pas toi directement qui va déclarer après ça aurait pu être une bonne solution je fais je fais un traité en rendant tributaire est-ce que tu as déclaré la guerre ce que tu as déclaré la guerre je vois qui me déclare la guerre sincèrement à des moments donnés je me pose même plus il ya à faire à part faire n'importe quoi ça va et ça va faire quoi en fait ça c'est juste faire de la merde d'avis je perds à villa un vote c'est sûr qu'il va me déclarer la guerre au moins c'est bien maintenant on se vend à point de guerre on cherchait sur qui taper on va arrêter de se poser des questions les ennemis on a plein de cibles je me cache pas qu'avec deux zonac prendre des vils ça va être ultra simple si on en a besoin je pensais pas perdre autant de troupes honnêtement bravo première victoire t'as le droit à détruire toi et portée de déplacement c'est ça de porter des vases dans le champ de détection si portée de dépassement plus et pour cent tiens hop d'axe officiel c'est bien et hop tu un artiste un magnifique artiste bravo à toi félicitations nous on se retrouve en guerre contre la moitié de l'europe pas indirect en ce qu'au final eux sont en guerre contre qui et fait qu'est ce qu'ils ont foutu j'arrive toujours pas à comprendre ce qu'ils ont voulu faire voilà hop eux ils montent voilà toc que succès c'est trop mon d'artillerie de l'une quand même bien envie d'attaquer cette vie quand même c'est pas moi qui les attaques ceux qui menaient et qui m'attaquent bon dieu l'autre c'est en train de foutre le bordel parce qu'il m'a il m'a attaqué c'est moi qui vont encore des maïs diplomatique on s'en fiche on va récupérer plein de provinces comme ça oui nous on va faire une chose on va se faire un petit débarquement alors toi c'est quoi t'as de la cavalerie c'est un peu de chance de la cavalerie donc on va attaquer vu que je vais attaquer à ma façon c'est à dire je vais cramer la ville le but c'est en fait de tuer leur cavalerie on va pas faire la même connerie qu'on avait fait la dernière fois c'est à dire débarquer nos troupes tant qu'on n'a pas foutu le feu voilà des renforts on a tellement peur vous avez senti comme je tremble vous avez raison j'ai suis apeuré nous sommes en infériorité numérique nous sommes en infériorité numérique nous sommes en infériorité numérique Sous-titrage ST' 501 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 une armée terrestre dans la mer ça peut être très intéressant attaquer ça si je prends carthago j'aurais dû récupérer une bonne partie de l'afrique du nord les angles sont en train de venir de l'un coup de main ils vont bientôt me déclarer ailleurs yeux sans venir rentrée du terre elle aurait pu accepter on tourne ici priorité ça on est bien ça on est bon ici je vais faire un camp au moins pas de problème ici tu as tout 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 j'en suis où je suis à deux tours du bâtiment là pour chasser tu as fait une autorésolution puis après tu vas remonter sur l'ispanie n'empêche qu'il a quand même il a quand même vieillit il y a 60 et quelqu'un c'est une brute mon roi ici pas toute façon ici c'est en train de mourir toc 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 je suis de navire en névis en plus j'ai des murailles ouais c'est bon ça ils ont au punaise ils vont morfler ils vont tellement morfler ça ça sera pas quand j'ai attaqué je vais attaqué hors feu donc ça ça pourra pas combattre face et à que ça qui pourra tirer ça je vais essayer de couler le maximum de ça il reste au corps à corps ça sera du easy et ici pas besoin de faire la bataille la ville va tomber d'elle-même les défenses sont à flottes sans les troupes de la flotte s'il y avait aucune posté quelqu'un donc au punaise hygiène plus 15 je te garde des bibliothèques pour un moment toi je te rase alors vous tous déjà un peu à tous améliorer vos armements très bien félicitations comme ça vous êtes content vous avez un petit un bel et un peu plus est-ce que j'ai tout qui ce ici qu'est ce qui s'est passé important pénurie alimenté à peu d'endroits très obtenu croyant ça c'est bien de nos villes alors j'ai vu quatre villes en famine celle-ci ok celle-ci logique bon ici ça va s'arranger avec le fou c'est c'est le temps autant en train de s'arranger ici ça s'arranger aussi en afrique le temps de fabriquer enfin de produits ce qui a produit ça sauf erreur de ma part comment il m'aura lui qui est un peu tremblant toi à rigueur c'est peur de venir donc à mon repos de repromouvoir et oui il ya un truc j'ai oublié d'aller voir c'est tout au nord c'est ici ça se produit on est bon ici aussi ici aussi que l'agite a combattu et j'ai combattu donc nous ce qui va nous attendre ça va être une bataille navale excusez-moi mon ami je vais te chercher moi je vais te chercher alors je vais sauvegarder donc je vais voir les pertes que je vais avoir vu le peu de pertes que j'ai eu sincèrement il n'y a même pas de il n'y a même pas de réflexion de se dire est-ce que je l'a fait ou pas bon là par contre l'ordre public dommage de l'avoir raté ça au moins j'ai dû amputer de leur territoire déjà de deux provinces 1 2 3 4 5 6 7 et même eux ils sont en train de me détester mais eux c'est pas un problème prêt et sincèrement il va il va perdre ni la police par contre ouais après sera durée toute façon j'aurai les agences vont tous sauter petit à petit j'ai tous ces captures et moi même c'est après ce capture là ici parlez s'il le faut mais sachez que nos oreilles n'aiment guère les jacasseries des étrangers ouais je comprends le problème on a un énorme magie comme pas grave toc 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 écrasse oh je vais gagner ya pas Je vais peut-être prévoir aussi A guerre contre eux On va commencer à liquider un petit peu Les personnes gênantes Et on va Dans deux tours j'ai cette ville là En tout cas Pour cette session aujourd'hui Les deux empires romains ont disparu En même temps On a Perdu une armée Triste à dire on a un général qui est mort Et pourtant Juste avant il y avait fait une bataille Où j'ai eu beaucoup de pertes certes Mais on avait réussi à écraser J'aurais pu avoir déjà ces arrêts Et malheureusement Les rebelles africains ont eu raison Quoi ? Alors Alors Autant péter ces deux flottes là Je veux bien Il n'y a pas de soucis Mais Jamais je vaincre Jamais je vaincre tout ça en fait Au mieux du mieux Je fais du On va reprendre la sauvegarde automatique On va sortir la flotte de la ville Au mieux du mieux Je peux péter effectivement Une grande partie de la flotte ennemi Mais je ne pourrais pas faire mieux Alors Je vais peut-être même faire autre chose Ma petite fauti Replis-toi la carte Non Ce Je t'assure Tout est sous contrôle La bataille Je tient pas Je tient pas En navale Ils auraient pas leur flotte navale Elle serait perdue Je pense qu'elle est perdue Dans tous les cas Mais je pense que je peux sacrifier ma flotte Pour péter de flottier Mais là non Je repris ma flotte Et je la sauvegarde en arrière Non discutable Après j'ai déjà fait J'ai déjà pété une flotte ennemi Les pics dans deux tours sont morts À son mort Ils auront plus de ville Donc après ça sera plus qu'une chasse à gomme Étrangement Je replie ma flotte Ils replient ses armées Autant en terrestre J'aurais une armée complète en terrestre Une vraie armée terrestre La défense je l'ai jouée Autant là par contre Le problème c'est que je maîtrise pas les navires Il manque des trucs Dans les unités navales Donc j'ai pas d'archer J'ai que de l'artillerie Rébellion en Afrique Qui fous ça Ça peut être mieux Théodemir Tu dépenses Tu te convertis Attends Hop Hop Voilà typiquement Ça c'est le genre C'est le genre d'armée Qui je pense Peu largement Pourraîte Nira Ville or Je perds J'ai tellement d'hommes Ici Je vais foutre Toutes mes armées Là Comme ça Si l'ennemi Tente de venir J'ai ce qu'il faut Pour recevoir Etes-vous sûr Qu'il n'y a rien d'autre Ça prend un peu de tour Pour y arriver Mais si j'avance Petit à petit Comme ça Au moins Ça évitera Que je perde Beaucoup trop d'hommes Ça me bouffe 50% De ma portée De déplacement De le fort Mais au moins Ça me permettra D'avancer tranquillement Sans prendre de risque D'être trop affaibli Quand je vais affronter leurs armées C'est un compromis Qui est pas trop mal Du tout Ici Intégrité Ouais Ici Il n'y a pas de Ici Je vais me taper Deux légions Ça se passe Comme je prévois Ici T'as eu pas mal de morts Moi ici J'ai dû Comme je dis Que c'est dans De ma nation C'est pour ça Que je dois pas avoir De morts A mon avis Alors Refait de faire Toi Et Toi Tu vas remonter Là Le problème Qu'il va y avoir Voilà Une bonne garnison Ici C'est bien Gauthier Avec l'hiver Il est en train De perdre des troupes Donc Pas de stress On prend le temps Ici Je voulais faire Un deuxième Deuxième étage Ça va augmenter De six mille Ça va augmenter Je ne sais pas De combien de milliers Mais six pour cent De moins De toute façon C'est facile à voir Six pour cent de moins Sur cinquante mille Alors Ça me coûte déjà Quasiment Plus de cinquante mille Mon armée Toutes guerriers Cette armée Est assez simple À patre Il n'a pris Aucune ville Navale Surprenant J'aurais pensé Qu'il aurait quand même Tenté de prendre Une ou deux villes Mais même pas Prochain tour Ils vont subir Un gros Massacre Enfin Une grosse famine La faute Il va aller Vers l'Irlande Tranquillement Après ce qui est L'Empire Sassanide Il y a peu de risque Que les vassaux En fait se rebellent Contre Klia Parce qu'ils ont Des bonus En fait Pour garder Ces vassaux Ils ont les affinités Culturelles Déjà Qui va bien Mais surtout Des bonus Donc c'est Compliqué Autant Sur certaines factions On peut espérer Des trahisons Autant Dans Pire Sassanide Il n'y a aucune Chance Qu'il y a des trahisons De ces vassaux Non Les jutes Je ne déteste pas Mais Il y en a Qui m'a déjà Foutu dans la sauce Donc on ne va pas Faire ça deux fois Génial Ça se passe à merveille Il y a Il y a Sa flotte navale Enfin sa flotte de bateau de guerre n'est pas là C'est que des navires de transport de troupes Heureusement il n'y a pas Toutes les vitesses C'est clair Sinon j'attaquerai Deux fois Tu ne parles T'inquiète pas Je serai une sortie Du boucou Fainéant Toi C'est clair C'est clair Ils ont fait le blocus Donc je vais pouvoir sortir Avec ma flotte Alors Ouh Il est jaster là Ouh la vache Je n'ai même pas vu C'est clair On va déjà faire ceci Subjuguer non occupé Ça je te remplacerai plus tard Ça je te détruis Ça je te répare Tac Tac Voilà On va se banquer là En attendant On va voir si on n'a aucune autre ville Alors S'il faut qu'on aille à deux endroits Ici Marcommande Tac leur capitale Une nouvelle ville de prise Nickel Hop On répare Ça on détruit Ça on détruit Ça ne m'intéressera pas Ça on détruit Ça ne m'intéressera pas Ça on détruit Ça ne m'intéressera pas Toi ici Tac Tu vas vite me remonter Sur cette ville Pour me protéger J'aimerais bien qu'il m'attaque En fait J'ai meurtre Tant d'attendre Qu'il m'attaque Je ne suis pas trop Mal en défenseur En pleine ouverte Je pense que j'ai pas l'avantage Donc ça Ça c'est bon Et ben Là on va pouvoir s'attaquer A ce que je ne maîtrise pas du jeu Autant j'aurais Autant j'aurais des dromons Bon je n'ai même pas besoin de vraie bataille C'est ça qui est bien On en fait quand même une C'est le C la plus simple J'aurais pensé C'était des armées Équivalent Bon manque de chance Non Enfin Les armées de moralité Permette de les mettre en déroute Je pense C'est ça qui vaut les lire J'ai pas autant de les recarment De toute façon Ça va être assez simple Eh navire On va me préparer à la guerre Voilà Merci Merci les liens Avance le premier Apparé Va Apparé Cette ennemie croit qu'il peut nous battre Il pense pouvoir rivaliser Avec la puissance de nos cp Eh bien Il ne sait pas à qui ils ont affaire Parce qu'aujourd'hui Nous allons faire trembler Chacun de leurs seaux Choc et effroi Choc et effroi Choc et effroi Navire d'artillerie paré Yuhou Bon ben voilà Il y a déjà la première vague Bonne vague Vous savez quoi Vous allez l'attendre On peut envoyer de toute façon Asper et Ténémérique Qu'ils veulent Mes troupes sont spécialisées Dans les combats Navaux Navales On a eu d'avoir plus de pertes Que c'était Elia Qui l'avait fait C'est pas grave Ouais J'ai peut-être Un tout petit peu Foutu le feu à mon avis Ouais J'ai peut-être Un peu tapé Forçant mon navire Voilà Il est de l'hiver Ouais C'est sûr que Il est bien sûr que Dera J'ai desclinivals Mais ça C'est pas J'ai 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 pas Vous allez me tirer par contre sur ce navire A qui est tout seul. Ah 294 morts quand même, c'est pour ça que j'en aurais moins, on peut peut être aussi dire que boulet que j'ai touté sur mes propres troupes, c'est pas la meilleure des boulettes. Pas de jour réduit pour chasser, couiller les navires comme je ne disais pas les navires qui m'ont suivi sur les cours à corse, c'est pour ça qu'ils m'ont fait fuir. Hop là, et bien garament de... Je vais vous garder juste avant. On va se chercher, on va libérer, on va sécuriser notre ville. Ah bah tiens, j'ai encore baissé d'un tour, c'était clair. Dommage ça, ça m'aurait permis, si j'aurais pu prendre cette ville-là, ce tour-là, ça aurait été vraiment magnifique. Ça aurait fait tomber un bastion ennemi au moins ici, ça m'aurait permis d'avancer encore un peu plus. De toute façon, on a une bataille à faire. Oh. Je préfère que vous soyez sur ce flanc-là, vous ici, vous là. Une technique, si je rush un petit peu, l'ennemi nous revient. Oh, je vous avais oublié vous. J'ai oublié que j'ai une droite des renforts. Non. Eh bien, vous allez pas vite ! C'est le plus. Je vais vous mettre à la main. C'est le plus fort ! 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 Nous ne nous connaissons pas la peau. Archer d'élite, que les dieux nous protègent. Très pour la bataille. Très pour la bataille. Le cavalier s'est fait massacrer à cause de l'Estan. Le cavalier s'est fait massacrer à cause de l'Estan. Les filles refusent de nous être la défense. Leur unité s'est ralliée. Non mais... Ah ils ont amélioré leur général. Pour ça qu'il est aussi violent. Et que je ne comprenais pas. C'est le général level 2. Les hommes ont lâché leurs armes et s'enfuient. Accès d'élite. Ok ! Lâchez ! Vous la course de la bataille. Lure général a été tué. Et nous c'est lent. Comme on a vu il y a un peu plus de pertes que prévu. J'ai perdu l'unité, je pense que j'aurais pu mieux jouer à mon avis et en moins de troupes je pense. Je pense que j'aurais pu perdre beaucoup moins de troupes à mon avis. Voilà c'est une terre est morte. La petite chasse à l'homme par contre leur artillerie m'a fait tellement mal. Ils ont morflié, je pense que mes archers ont fait pas mal de TK à mon avis. Mais bon, eux ils perdent leur armée, ça fait trois armées qui perdent là. Ça par contre c'est une perte un peu plus lourde. Après ça se rend pas encore un problème. Ça aurait pu être pire. Eux ils sont quoi en puissance ? Tour rang 5 ? J'ai pété toute. On va quand même passer juste un dernier tour. Comme si on arrive au début du prochain tour et on s'arrêtera là. Alors, toi ici. Tradition. Parfait toi. Juste par curiosité, juste lien. Prendre poursuite. Pour le moment, ils se veulent exploser sur les visigots, à moins que les visigots soient ultra forts. Mais normalement non. Bon, on a pété quand même trois armées ennemies là. Alors c'était pas forcément des troupes d'élite mais... Vous avez quand même toujours des troupes ennemies en moins. ... ... ... ... C'est sûr qu'ils se replient de toutes les pertes que je viens de leur faire. Deux villes, quatre armées. ... Alors, les uns, par contre, je vais être franc, vous faites ça. Moi je vais vous rentrer dans le glard mais... ... ... ... sans aucune hésitation, je vous saute dessus et à la gorge. ... En fait, l'erreur à faire contre les uns, c'est de les laisser tranquilles. ... 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